Salut les pirates ! Alors, avec la sortie récente du chapitre 1054, je pense qu'il y a une théorie majeure concernant Shanks qui a pratiquement été confirmée. Et c'est celle sur sa vraie mission et la vérité sur le fruit de Nika. Est-ce que Shanks connaissait vraiment l'importance de ce fruit ? Et si oui, comment ? Quel est le rôle de Roger dans tout ça ? Et pourquoi Shanks pleurait lors du retour de ce dernier The Laugh Tale ? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Alors, dans le chapitre 1054, l'auteur nous a montré comment le fruit de Nika a été récupéré par les pirates du Roux. Et autant dire que l'assaut semblait complètement volontaire. Ils ont attaqué le bateau du gouvernement tout en sachant qu'il y avait des membres du CP9 à bord, dont Hushu. Alors que la seule chose se trouvant sur le bateau était le fruit du démon qui à l'époque était connu comme le fruit du caoutchouc. Ce qui veut dire que la seule raison pour laquelle les roux auraient pu s'attaquer à ce navire est ce fruit du démon, et donc que Shanks visait précisément ce fruit. Mais alors pourquoi ? Eh bien, je pense que Shanks était au courant de la vraie valeur de ce fruit du démon, et voulait le récupérer pour le donner plus tard à celui qui sera Joy Boy, donc à celui à qui il revient de droit. Mais, ça, ça impliquerait que Shanks est au courant d'un certain nombre d'informations concernant Joy Boy et le siècle oublié. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il aurait pu être au courant de tout ça ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir au moment où Roger se rend sur Laftail. Donc, lorsque Roger se rend sur la dernière île et découvre le One Piece, il réalise qu'il est arrivé trop tôt, et qu'ils ne sont pas ceux à qui ce trésor était destiné. Il est ensuite déclaré roi des pirates par le monde, et lors de son retour de Laftail, il a communiqué quelques mots à Shanks qui ont réussi à le faire pleurer. Et je pense que ces mots sont ceux qui dictent et sont la raison derrière les actions présentes de Shanks. Donc, voilà ma théorie. On sait que le One Piece raconte l'histoire du siècle oublié, mais elle raconte aussi probablement l'histoire de celui qui viendra accomplir la mission initiale de Joy Boy et tiendra ses promesses à sa place. Roger a donc probablement appris que cet homme était non seulement celui pour qui le One Piece était destiné, mais aussi qu'il n'était pas encore né, le disqualifiant lui ainsi que Shanks du titre de Joy Boy. Et ce seraient probablement ces mêmes mots qu'il aurait répété à Shanks. Il lui aurait dit que le One Piece ne leur était pas destiné, et lui aurait demandé de poursuivre sa mission afin de faciliter sa venue. Shanks aurait alors pleuré, parce qu'il a réalisé à ce moment-là que son capitaine n'a pas pu complètement réaliser son rêve, et que lui non plus ne pourra pas vraiment réaliser le sien. Il aurait alors accepté la mission qui lui avait été confiée par Roger, ce qui expliquerait pourquoi Shanks tente au mieux possible de préserver l'équilibre mondial, allant jusqu'à avoir une entrevue avec le Gorose et dissuadant les plus grandes forces du monde des conflits inutiles, comme avec Kaido, ou encore avec Barbe Blanche, et avec la Marine pendant la guerre de Marineford. Évidemment, si le One Piece raconte l'histoire de Joy Boy, il raconte aussi l'histoire du fruit de Nika, et Roger, ou même Rayleigh, aurait pu mettre Shanks au courant de l'existence de ce fruit du démon. Il aurait donc décidé quelques années plus tard de trouver ce fruit, mais comme le gouvernement s'en était déjà emparé, il a attaqué leur navire afin de le récupérer, pour le donner ensuite à celui qui, selon lui, serait le plus digne d'être Joy Boy, et qui était censé bientôt apparaître. Mais, le destin est capricieux et a fait en sorte qu'il croise un jeune garçon au grand sourire et à l'initial D, qui mangera le fruit par inadvertance, tout simplement parce qu'il avait faim. Mais, sachant que ce jeune garçon avait prononcé les mêmes mots que son capitaine devenu roi des pirates, il était convaincu que le destin avait joué en sa faveur, et que ce jeune garçon, pour qui il avait fait un si grand sacrifice, était probablement celui qui deviendra Joy Boy. Et il ne s'est pas trompé, étant donné que même si on le savait déjà tous, l'auteur nous l'a confirmé lors de l'éveil de Luffy pendant la guerre d'Onigashima contre Kaido. Les tambours de la libération dictés par les battements du cœur de Luffy ont rappelé à Zunecha son ancien compagnon. Et il nous a confirmé que Luffy était bien Joy Boy. Donc, le plan de Shanks, grâce au destin, a marché. Mais est-ce que son plan est terminé ? Je ne pense pas personnellement. Tout semble indiquer qu'un combat entre lui et Luffy est à venir pour deux raisons. Déjà, récemment, Shanks a déclaré qu'il ira prendre le One Piece, donc il sera en compétition avec Luffy. Et en plus, il a décidé de s'en prendre à Bartolomeo, qui est un commandant de la flotte des Chapeaux de Paille, et qui a récemment brûlé le Jody Roger de Shanks dans un de ses territoires, pour les remplacer par ceux de Luffy. Déclarant ainsi la guerre à ce dernier et renforçant encore plus ma pensée qu'un affrontement entre Shanks et Luffy est à venir pour bientôt. Je pense que cet affrontement fait partie du plan ultime de Shanks, mais ça, on en discutera une prochaine fois dans une vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là. Du coup, partagez vos pensées avec moi sur le plan de Shanks. Est-ce qu'il connaissait la vraie valeur du fruit de Nika lorsqu'il a volé ? Comment aurait-il pu être au courant d'une information aussi cachée ? Est-ce que son combat avec Luffy pourrait arriver ? Et si oui, est-ce qu'il pourrait aussi faire partie de son plan et quel pourrait être le raisonnement derrière sa décision ? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamond et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates. Sous-titrage ST' 501